Christine Bravo ulcérée par le comportement des Français, elle dévoile une vidéo très brutale. La vie est belle quand elle se déroule sous le ciel corse. Mais dès qu'elle est de retour à Paris, Christine Bravo déchante. Elle avait décidé de rester en Corse jusqu'à la fin de l'année. Mais a tout de même passé une tête sur le continent. Christine Bravo, qui divise sa vie entre plusieurs localisations, mène une vie paisible dès qu'elle profite du soleil de l'île de beauté. Quand elle retrouve la ville de Paris, en revanche, le choc est redoutable. Le mercredi 7 septembre 2022, la présentatrice a partagé, sur les réseaux sociaux, une vidéo filmée sous un pont de notre capitale. Là où un nombre conséquent de jeunes gens faisaient la fête. Ce qui n'était, visiblement, pas du tout à son goût. Où est passé mon Paris, ma ville, mon amour ? Retour très brutal à Paris Today, dénonce Christine Bravo. Sirène hurlante non-stop, embouteillage de dingue, agressivité routière, trottoir et chaussée dégueulasse, chantier partout. Quai blindés de viande saoule répandant leurs déchets dans la Seine. Il est 21h20, il flotte, chaos absolu devant l'île Saint-Louis, j'ai un cafard monstre. Où est passé mon Paris, ma ville, mon amour ? Je ferme les yeux et je pense à la balanier, je vois briller le beau village d'Okiatana qui, à la nuit tombée, ressemble à une crèche. Je pense à mon moulin perché dans le maquis. Et je pleure. Si esti entre autres pour ça qu'il faudra se passer d'elle dans l'émission Les Grosses Têtes, sur RTL. Pour l'instant en tout cas. Tout juste marié à Stéphane Bachot, qu'elle a épousé le 11 juin 2022 à la mairie d'Okiatana. Christine Bravo compte bien profiter d'un quotidien très doux, en amoureux, avant de devoir enchaîner les allers-retours. Pour autant, il faut bien quitter la Corse de temps en temps. L'animatrice est propriétaire d'une péniche, le froufrou, amarré à 200 mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour répondre à votre question sur mon retour chez Les Grosses Têtes. Ce n'est pas prévu pour la rentrée car je reste en Corse jusqu'au moins la fin de l'année, expliquait-elle. Mais je me réjouis d'écouter mes photos. Ma chère Isabelle Mergot revient, et j'ai lu qu'il y aurait plein de nouveaux, dont le désopilant bout d'air. Je leur souhaite tous les fous rires du monde avec notre père à tous l'horreur rukier. On a aperçu Christine Bravo, en attendant, en train de trinquer joyeusement avec Thomas Dutronc. Voilà qui semble plus agréable, effectivement, que de slalom mais entre les bouteilles.